J'explique dans cette vidéo-là les connexions, les fonctions l'un à l'autre. D'abord, en partant, en commençant, c'est l'inscription. Cliquez « Inscription ». Après avoir rempli l'inscription, validez l'adresse courriel. Quand vous validez l'adresse courriel, soit cliquez ici, si vous avez juste un navigateur ouvert, ou de copier le lien si vous avez deux navigateurs. Si le premier ne marche pas, cliquez l'adresse courriel juste avec le putain droit de la souris, positionnez dedans, puis copiez l'adresse courriel. Après que vous avez validé l'adresse courriel, modifiez les informations personnelles. Autrement, vous n'êtes pas capable de rien faire ou à peu près rien faire sur le site. Modifiez les informations personnelles. Même si ce n'est pas votre nom et tout le kit, le fait que c'est ici, ce n'est pas grave, ça va arrêter. Il faut le remplir. Après que vous allez avoir rempli l'informations personnelles, vous serez membre. Membre écrit avec un M majuscule, c'est la fonction. Quand c'est écrit M, pas majuscule, c'est la personne qu'on parle. En étant membre, vous pouvez acheter la fonction bénévole ou la fonction VONCL. Vous cliquez dans « Mets possibles » ici. Vous avez le choix d'acheter la fonction bénévole ou la fonction VONCL. La fonction bénévole, c'est pour publier des activités. Quand une activité est publiée par un bénévole, c'est une activité, mais on appelle ça une préparation. Ça fait que vous cliquez ici pour « Ajouter une préparation ». Quand le bénévole publie une activité, il reçoit 200 crédits, quand il est validé, accepté, et puis qu'il vendra. Après ça, il va vendre sa préparation. À la fonction membre, j'avais oublié de revenir dans le tableau de bord, fonction membre. Avec la fonction membre, le membre peut ajouter un événement argent du pays. Ça, c'est pour les personnes populaires, députés, les biographies des personnes populaires. Le bénévole va vendre ses préparations à des VONCL, puis il va vendre ses crédits à ceux qui font de le vice-fond. Dans son tableau de bord, le bénévole peut voir les ventes de préparation, à qui il a vendu des préparations, qui il peut voir, qui il a acheté des monnaies. Il y a ceux-là, il n'y en a pas encore d'acheter de lui. Il peut voir ça dans son tableau de bord. Le bénévole peut voir ça. Pour la fonction bénévole, c'est pas mal tout. On va aller expliquer encore la fonction membre. Tantôt, on lui a acheté la fonction bénévole. C'est un ou l'autre, mais il ne peut pas acheter les deux. Fait que là, on va revenir là-dedans, lui, il est encore bénévole. Fait que dans son tableau de bord, il y a le même possible. Il peut acheter la fonction, tantôt, il a acheté la fonction bénévole. Là, il va acheter la fonction VONCL, vendeur à un autre dossier. En cliquant dessus, il va acheter la fonction VONCL. Là, présentement, Adé Rosanna est déjà inscrite, il n'y a pas de problème. Mais quand vous commencez, vous avez acheté la fonction VONCL, il faut que vous vous faisiez inscrire dans l'équipe d'un chef. Fait que je vais vous montrer. Dans le tableau, je suis revenu dans la page d'accueil. Dans le menu BUS, en haut, BUS, l'inscription. Je veux être VONCL dans l'équipe d'un fondateur. Vous allez cliquer dessus, vous allez envoyer vos informations, vos coordonnées à un chef. Là, présentement, c'est dans mon équipe. Fait que vous pouvez me l'envoyer, mais vous inscrire VONCL dans mon équipe. Si vous voulez être dans une autre équipe, vous pouvez choisir le chef que vous voulez. En cliquant ici en haut dans la section, puis après ça, en sélectionnant l'agenda, vous allez avoir les annonces de ceux qui sont chefs. Fait que vous allez sélectionner le chef que vous voulez, ou m'envoyer vos coordonnées à moi et je vais vous embarquer dans mon équipe. Si vous n'êtes pas dans une équipe d'un chef, vous ne pouvez pas acheter d'argent par vos monnaies de personne. Fait que vous soyez dans une équipe d'un chef. Quand vous allez être inscrit dans l'équipe d'un chef, le tableau de bord va changer tout de suite. Il y a des affaires qui vont se rajouter que vous n'avez pas qu'à eux. Quand vous n'êtes pas inscrit dans une équipe, puis inscrit, il y a des affaires qui changent. Fait que le VONCL va acheter les monnaies de son chef. Il va payer 2$ pour les vendre à ses équipiers. Dans votre tableau de bord, vous avez un formulaire pour inscrire un annonceur. Vous inscrivez un annonceur par son nom d'utilisateur et son adresse courriel. L'annonceur, il ne faut pas qu'il soit déjà membre du site. Il faut que... S'il est membre, c'est parce que c'est une personne qui veut travailler. Il ne faut pas qu'il soit membre du site. En l'inscrivant, l'annonceur a tout de suite la fonction et gratuitement la fonction aidant. Encore dans votre tableau de bord, vous pouvez inviter un... C'est pas vrai. En l'inscrivant, le client a la fonction annonceur. Vous pouvez inviter les personnes à travailler avec vous. Elles autres vont avoir la fonction aidant. Dans le tableau de bord, inviter un aidant. Vous cliquez dessus. Il y a deux formulaires. Si l'aidant, d'abord, il faut qu'il soit membre du site. S'il est déjà membre, il va vous donner son nom d'utilisateur. Vous allez juste écrire le nom d'utilisateur. S'il n'est pas membre, vous allez l'inscrire. Vous allez écrire avec un nom d'utilisateur et son adresse courriel. Vous allez l'inscrire. À ce moment-là, il va peut-être dans votre équipe. S'il n'est pas membre, vous pouvez l'inscrire. Mais s'il est déjà membre, juste sur le nom d'utilisateur. Le VANCL va vendre des monnaies à ses annonceurs. Il va vendre des monnaies à ses aidants. Le VANCL, il y a une section « Mes annonceurs ». Puis il y a une section « Mes aidants ». Le VANCL, il peut ajouter des annonces. Le VANCL, il peut ajouter des annonces classées. Puis des annonces de toutes les sections qui vont avoir acheté la fonction. Fait que là, ici, autrement dit, s'il décide de cliquer « Annonce de sport » ou « Annonce professionnelle », il va cliquer dedans. Quand il va cliquer « Annonce sport », il va ajouter, ça va peut-être être cliquer une annonce sport. Fait que le VANCL, l'aidant aussi, il peut acheter autrement dit. Fait que le VANCL peut ajouter des annonces de toutes les fonctions qu'il a. Là, j'ai basculé dans la fonction des annonces classées. En ajoutant une annonce classée, on peut voir autrement dit dedans. Fait que là, il va sélectionner l'annonceur. Un annonce, c'est toujours pour un vendu pour un annonceur. Fait qu'il va sélectionner l'annonceur. Dans le psychoré gris, c'est en bas, ça va changer. Fait que s'il clique « Client d'annonceur », il voit la réserve que ce client-là, il a 166 monnaie. S'il change d'annonceur, lui, il en a 280. Fait qu'autrement dit, il peut voir la réserve de tous ces annonceurs qu'il y a. Le VANCL peut acheter des préparations. En cliquant sur son annonce photo, c'est une préparation. Il va acheter des préparations. Ça, c'est les titres des préparations. J'ai fait des exemples visant. Fait qu'il va acheter des préparations. Il va les valider par l'un d'autre. Puis le tarif va se calculer selon le PCO qui est en haut. Après, il va acheter des préparations. Le VANCL peut voir les achats de préparation. De qui il a acheté des préparations. Fait qu'il a acheté des préparations de qui. Il peut le voir dans les achats de préparation. En passant, vous pouvez générer une facture. Si vous avez besoin d'une facture, vous pouvez générer une facture. Vous allez cliquer générer une facture. Vous allez choisir dedans. Puis vous allez faire une facture. Si vous voulez faire une facture à tous les mois, vous allez vous faire une facture d'un mois. Ou à tous les semaines. Ou si vous en faites une pour un test, mais vous voulez la supprimer. Puis si vous voulez la faire après ça, la fin du mois, vous la refait. Pas de problème. Ça ne dérange pas. Donc là, le VANCL peut voir de qui il a acheté une préparation. Dans son tableau de bord aussi, le VANCL, autrement dit, peut voir l'achat des monnaies. La liste des monnaies qu'il va avoir acheté, les dates, puis toute l'équipe. Il peut voir ça dans son tableau de bord. On va avoir 18 sections d'annonce. Ça va prendre un chef par section d'annonce. Ça fait que c'est l'admin qui va nommer une personne. Si la personne veut devenir chef d'une équipe, qu'elle convient aux conditions demandées, à ce moment-là, c'est l'admin qui va nommer le VANCL chef. Mais il faut qu'il soit déjà VANCL. Il ne sait pas n'importe qui qui est le grand chef. Il faut qu'il soit déjà VANCL. Bon, là, le chef, il est déjà un VANCL aussi. Mais seulement, le tableau de bord est différent d'un chef. Avec, on va regarder le tableau de bord du chef. Puis on va regarder le tableau de bord d'un VANCL. Ça, c'est le tableau de bord du VANCL. Il n'est pas chef, autrement dit, celle-là. Puis ici, c'est le tableau de bord du chef. Le chef, je me suis trompé. Puis en pensant, là, je suis dans le tableau de bord du bénévole. Le tableau de bord est différent. Là, on va tomber dans le tableau de bord du chef. Le chef, il a un lien équipe. Fait que lui, en réalité, il peut avoir mes équipiers. Puis il peut ajouter les équipiers. Les équipiers qu'un chef rajoute, c'est tous des VANCL. Il faut qu'il soit VANCL déjà. Le chef peut transférer des monnaies à ses équipiers. Il voit les transferts. Il a toutes ses transactions. Il peut tout voir ça dedans, dans son tableau de bord. OK, je reviens dans la fonction VANCL. Il peut inscrire des aidants, comme je vous montrais tantôt. En pensant, quand on est dans une liste, là, j'ai écrit dans le fil du site AU pour trouver au monde. Quand on est dans une liste, on peut cliquer réinitialiser. Ça va effacer les données qu'on a. Fait qu'on va avoir la liste complète. Fait que si on a fait une recherche par deux ou trois critères, on peut cliquer réinitialiser, puis on peut l'effacer au complet. Au lieu d'essayer d'effacer un par un, là. Fait que le VANCL peut voir la liste de ses aidants. Là, s'il cherche, mettons, Aumon, A-U-M, bon, Aumon, M. Fait qu'il arrive dedans, dans son Aumon. Aumon, il est aidant pour le VANCL Adérosana. Je suis embarqué dans le comte de Adérosana. Aumon, c'est-à-dire, lui, il est aidant, là. Fait que lui, il est aidant. Quand l'aidant achète des monnaies, il va les acheter de son VANCL. Fait qu'il va les acheter de Andérosana. Parce que c'est Andérosana qui l'inscrit. Fait que l'aidant va acheter des monnaies de celui qui va l'avoir inscrit. L'aidant, il y a quasiment la même affaire que le VANCL. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours de moins, des affaires de moins. Fait que quand il va inscrire un annonceur, quand il va faire une vente, il va inscrire son client annonceur. L'annonceur, il ne faut pas qu'il soit membre du site. Il va lui créer un autre utilisateur puis il va prendre son adresse courriel. Ou, des fois, le client va lui donner l'adresse, un autre utilisateur qui veut, mais il va lui en créer un. Fait que quand vous inscrivez un client, il a tout de suite la fonction aidant gratuitement. L'aidant, il est aidant, il va l'aider au VANCL. Fait que l'aidant peut inscrire, inviter des aidants. C'est encore le même formulaire. Il va les inscrire, soit son autre utilisateur ou si l'aidant, son chambre, il n'est pas inscrit puis il veut l'inscrire à l'aidant dans son équipe, il va lui créer un autre utilisateur et son adresse courriel, il va l'inscrire. Les aidants qu'un aidant inscrit, ce n'est pas les équipiers de, c'est ses équipiers à lui. L'aidant, il est là pour aider le VANCL. Fait que c'est la seule chose qui est différente. Les aidants qu'un aidant va inscrire deviennent les équipiers du BOSS, du VANCL. Par exemple, une école qui déciderait de faire une levée de faute, mettons un exemple, la maîtresse s'occupe de la levée de faute, elle va nommer une personne, elle va dire, inscrire tous les autres élèves. Fait que, elle va tous les écrire, elle va tous les inscrire. À ce moment-là, ils vont tous avoir la fonction aidant puis ils vont être des aidants de la maîtresse, de l'enseignante, de celle qui s'occupe de faire la campagne de financement. Le aidant, je suis toujours dans la fonction de aidant. Quand il va, il peut transférer des monnaies à ses annonceurs puis quand il va inscrire des annonceurs, on peut voir ses annonceurs. Par exemple, bon, le 2 de Haumont. OK, on va aller voir, c'est-à-dire ne pas se mélanger, on va prendre le numéro 1130, volume, ça fait le volume. Bon, j'ai reculé là pour comprenez celle-là. Haumont, il est aidant, il a inscrit des annonceurs, on voit la liste de ses annonceurs. Volume, c'est son client à aidant à Haumont. Ça, c'est le client à Haumont. Là, j'ai ouvert le profil de volume. Volume, c'est l'annonceur. Quand il va acheter des monnaies, il achète directement de l'aidant qui va l'avoir inscrit. Fait que l'aidant, ça, on a eu des choses de sûr, un peu plus. Fait que l'aidant, quand il va inscrire un client, c'est son client à lui. Fait que quand son client va acheter des monnaies, on va voir qu'il achète de Haumont. Fait que l'aidant, c'est le client de celui qui va l'avoir inscrit, qui va acheter des monnaies de Haumont. Fait que c'est intéressant, autrement dit, parce qu'une personne, un aidant, il n'a pas le moyen d'acheter aucune fonction, puis il peut inscrire bien, bien du monde. Puis chaque fois que le monde va acheter des annonces, ils vont l'acheter de lui. Mais l'aidant ne peut pas vendre des annonces, des monnaies aux autres aidants. Parce que les aidants, c'est la seule chose qui est différente. Les aidants qu'un aidant va inscrire, ça devient les équipiers du VANCL de son boss. C'est la seule différence qu'il y a. Il va en inscrire, mais c'est pour le VANCL. J'ai reculé dans le compte du VANCL à Des Rosannas, là, à Des Rosannas, sur le tableau de bord. On est dans le compte de Des Rosannas. Le VANCL peut acheter des préparations. Il peut acheter des préparations. Le aidant, le aidant, lui ici, il peut acheter des préparations, mais l'annonceur ne peut pas en acheter. Donc, j'allais voir le client de la DOS... L'annonceur, ça, c'est le client de la Des Rosannas, il ne peut pas acheter de préparation. Lui, ça fonctionne, il ne peut pas acheter de préparation. Puis, au moins aussi, lui, c'est le client d'un aidant. C'est un annonceur. Lui, non plus, il ne peut pas acheter de préparation. Il peut acheter des monnaies, mais il ne peut pas acheter de préparation. L'annonceur, lui, c'est un annonceur, il peut acheter des annonces de toutes les sections que son vendeur va envoyer. C'est-à-dire que, là, si c'est l'annonceur de l'aidant, c'est sûr que l'aidant, il n'a pas acheté de fonction, mais l'aidant, il est dans l'équipe de VANCL. Ça fait que, les fonctions que le VANCL, il va servir pour ses clients lui puis pour les clients de ses aidants. Je reviens encore dans Aumont. Aumont, lui, il est aidant. Il peut ajouter des annonces de, on appelle ça des annonces aidants, mais rendu là, ça se sépare. Ça fait que, là, il va acheter des sections d'annonce que le VANCL va envoyer. Ça fait que le VANCL, à date, il y a juste trois sections d'annonce. Ça fait que, il peut acheter des annonces lancées, les gens du pays où il y a de nourriture. Ça fait que, c'est parce que, là, le VANCL, son VANCL, il a juste trois fonctions. Ça fait qu'à ce moment-là, l'aidant peut acheter des annonces, mais de, de, des fonctions que son VANCL. L'aidant, puis l'annonceur aussi. L'aidant, il a inscrit des aidants, je vous le montre dedans, mais lui, il n'a pas de section « mes aidants ». Parce que les aidants qu'il va avoir inscrit sont dans l'équipe du VANCL. Ça fait que lui, tant que j'y parle, vous le montre. Ça fait que l'aidant, il n'a pas de section de « mes aidants ». Mais l'aidant, je reviens encore là-dedans, lui, il a une section de « mes annonceurs ». Il peut y avoir les annonceurs qu'il va avoir inscrit. Les annonceurs qu'il va avoir inscrit, ce sont ses clients à lui. C'est ça qui est avantageux. Bon, on a fait, comme je disais tantôt, l'aidant, aidant là, au moins, il peut acheter des préparations. Ils vont payer une préparation, mettons, dire, deux piastres, deux piastres, trois piastres. Là, c'est, bien, attention, vous êtes, en étant aidant, vous payez les monnaies 8 dollars, c'est le VANCL qui vous fournit les préparations. Si vous en achetez, vous allez faire sauver trois piastres au VANCL. À ce moment-là, vous allez prendre à attendre avec votre VANCL que si vous-même vous achetez des préparations, il va vous vendre des monnaies moins cher. Parce qu'en réalité, vous pouvez, même si vous êtes une personne d'aide d'aide, vous pouvez ajouter des événements. À ce moment-là, si, mettons, l'aidant décide d'ajouter des événements, bien, il n'a pas besoin d'acheter des préparations. Il va sauver comme de 2 à 3 dollars en peu près. Parce qu'il y en a qui vont publier des activités, mettons, le soir, ils vont aller vendre des annonces de lendemain, fait qu'ils vont envoyer des préparations à les relier à l'aidant. Fait qu'ils ne sont pas obligés d'en acheter à ce moment-là, tu sais. L'aidant, comme le VANCL, il peut voir la liste des monnaies qu'il a achetées dans les transactions. Il peut voir la liste des achats de fait. Il peut voir ses transactions. OK. Quand un vendeur, soit VANCL ou aidant, quand il publie une annonce, ce n'est pas à lui que la monnaie est enlevée. Le VANCL ou l'aidant, il va vendre la monnaie à l'annonceur puis à la fin de toute, quand l'annonceur va valider son adresse, quand il va publier, c'est-à-dire pas son adresse, quand il va valider la monnaie, la monnaie va être retirée à l'annonceur à la fin. Fait que l'annonceur va l'acheter de la banque du VANCL ou de l'aidant, celui qui va l'avoir inscrit, mais la monnaie à la fin, elle va être retirée à l'annonceur. Donc, on parle souvent de, il va dire, publier des activités puis mettre en ligne des annonces. Fait que le VANCL, il ne publie pas des annonces. Fait que juste les mettre en ligne puis ça va être l'annonceur qui va les publier par le clic qu'il va faire puis ça va lui retirer les monnaies. Ça, c'est quand vous allez en faire 3 ou 4, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est gagné. C'est pas dur à comprendre, mais c'est juste pour que je le fasse dedans. Fait que le vendeur, il propose l'annonce puis l'annonceur l'accepte. Dans le tableau de base du VANCL ou de l'aidant, on peut voir les annonces de mes équipiers annonceurs. Fait que le montage comme j'ai monté tantôt, en changeant le nom de l'annonceur, il peut voir à la réserve que ses annonceurs ont suffisamment de monnaie ou non. S'il n'a pas assez de monnaie, la... OK, je suis revenu dedans, dans l'annonceur, il va choisir dedans. Fait que lui, l'annonceur-là, il a 166 monnaies. Lui, il y en a 280. Si l'annonceur n'a pas assez de monnaie, il va la... Au lieu de faire proposition à l'annonceur, il va l'enregistrer pour la continuer plus tard. À ce moment-là, il va finir son annonce puis quand l'annonceur va avoir... va l'acheter des monnaies, l'annonceur... L'annonceur est au nom de l'annonceur. Fait que l'annonce, ça va dans le profil de l'annonceur. Fait que à ce moment-là, l'annonceur va la... va mettre les monnaies dedans puis va la publier. Le chef, il peut transférer et retirer des monnaies à ses équipiers puis à tous les BANCL, à tout le monde. Le chef, c'est-à-dire l'admin, l'admin. Le chef, il peut transférer... juste à ses équipiers ou aux équipiers de ses équipes, mettons, de son BANCL à ses aidants. Tout le monde peut voir les monnaies retirées reçues. Puis l'admin peut désactiver un membre, un utilisateur, si le membre est en faute et qu'il ne respecte pas les conditions. C'est beau en être seul là en 24 minutes. Fait que prenez le temps de faire une pause en écoutant la vidéo puis de le... vous allez le comprendre encore mieux. à ses équipiers. Merci.